Beaucoup de cinéastes écrivent leurs films avec de la musique sur les oreilles. Certains font même jouer de la musique entre chacune des prises quand ils sont en tournage. La majorité des gens pratiquent leur sport avec de la musique. Beaucoup de gens méditent en écoutant de la musique. Beaucoup de compagnies vont faire jouer de la musique dans vos oreilles pendant que vous attendez des minutes, des minutes, des minutes, des minutes, des heures avant de parler à un préposé. Quand t'es en peine d'amour, tu vas sûrement te réfugier dans la musique. Certains médecins suggèrent même à leurs patients d'écouter leur musique préférée pendant leur opération sous anesthésie locale. On utilise la musique dans toutes sortes de situations. La musique a des effets généralement positifs sur l'humain. Il semblerait que 98 % de la population éprouve du plaisir en écoutant de la musique. C'est considérable. Ça fait deux ans qu'on est en pandémie. C'est difficile pour tout le monde. On en est tous atteints à des degrés différents. Étant donné que le gros de mon travail à moi se déroule à l'international, je me suis sentie, disons, un peu visée par cette pandémie. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup à chaque année pour le travail, pour le plaisir. Le voyage fait partie de ma vie. À un an, j'ai fait mes premiers pas dans l'avion en route vers le Canada. Durant mon enfance, j'ai énormément voyagé pour visiter ma famille en Suisse, en France, en Espagne. À Sherbrooke, mes parents ont parrainé des familles du Cambodge, du Vietnam. Être avec ces gens qui parlaient difficilement le français, mais qui nous racontaient leurs récits, dans leur langue, à eux. Ça m'a tellement fait voyager. Ça m'a tellement influencée. Si bien que ça m'arrive encore d'écouter les radios du monde. La radio italienne, japonaise, indienne. Peu importe. Je comprends absolument rien quand les animateurs nous parlent, mais ça m'amène ailleurs et ça me ramène à ces beaux souvenirs de mon enfance. Et depuis deux ans, en accumulant les voyages reportés, annulés et tous ces remboursements de billets d'avion, oh, j'ai décidé d'intensifier cette pratique au risque d'être atteinte d'une grave dépression nerveuse. Je me suis donné les bons outils au bon moment. Je vous en parle si jamais ça peut vous inspirer parce que la pandémie est là encore pour un petit bout. Quand j'écris à tous les matins mes textes, mes idées, mes rapports, mes courriels, je me mets toujours une musique différente sur les oreilles. Parfois ça vient du Maroc, parfois ça vient de l'Asie, parfois ça sonne plus latino. Peu importe, ça stimule mon monde imaginaire. L'autre jour, j'ai écrit un texte en écoutant des bruits d'oiseaux. Bien oui! Regarde, ferme les yeux et écoute ça. Et là, je me suis imaginée être avec mon portable sur une terrasse au Costa Rica. Et bon Dieu que ça m'a fait du bien! Un petit geste, simple, mais d'une grande puissance. Préserver sa santé mentale, c'est important. Pas seulement quand on est un artiste. Peu importe ton travail, ta culture, ton sexe, ta religion. Placez-vous avec la musique dans un contexte différent. Imaginez-vous ailleurs, laissez aller votre monde imaginaire. Vous allez voir, ça va vous réconforter. OK, je vous laisse aller écouter votre musique. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501